Allez, on recommence. Salut les gars, bienvenue, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Alain CRC Genève. Bienvenue pour ce run en OBAO Hyper VSE. On a ressorti la vieille carreau que j'avais complètement défoncée avec des triples backflips. Enfin non, deux tours et demi, vu qu'elle a atterri complètement sur le toit, ça a éclaté le haut de la carrosserie. Je l'ai réparée avec une colle pour Lexan qu'on trouve sur la marque RC Car, comme pour les bombes de peinture. On va voir si ça tient, je ne compte pas faire des blackflips, mais voilà, c'est juste en la roulant comme ça, ça tient. Donc, toujours au chalet, voilà. Il dérape un peu. Donc là aussi, pneu sismique, pneu sismique bandit. J'avais pris des pneus, c'est quoi, Mazinger de Louise RC, mais sur l'herbe coupée sèche comme ça, voilà, c'est, on va dire, c'est le terrain herbeux, pas du gazon, mais qui est devant le chalet, donc je n'ai pas trop envie de le bousiller. J'ai pas envie de le labourer, en fait. Hop là ! Un abaissement, ça, le barreau comporte toujours aussi bien. Donc, comme vous voyez, il a les suspensions orange, en fait, c'est les suspensions options, enfin, pas les suspensions, les ressorts options. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de sauter loin avec ce baux, il est tellement résistant, même avec les plastiques. Bon, les plastiques, ils sont, normalement, j'ai changé quelques, je crois que j'ai changé un triangle, je crois pas que c'est en fait un triangle avec les nouveaux plastiques. Oh ! Il faut que je fasse gaffe au trottoir, là. Alors, le chemin est délicat, d'un côté, il y a une grosse flaque d'eau, là, où il y a les hautes herbes, de l'autre côté, il y a les ruisseaux. Parfois, il y a des jeux sur les roues avec Obaro, qu'on se pose des questions. Mais, en fait, une fois que ça roule, tout rentre dans l'ordre. Ah ouais, là, je disais, j'ai des pneus sismiques, mais là, sur celle-ci, je les ai pas changés, mais c'est des bandits. Et c'est aussi des pneus qui fonctionnent très, très bien, peut-être un peu trop, ils crochent, c'est peut-être un peu trop. Là, on va... Ils crochent peut-être un peu trop dans l'herbe, comme ça. Là, par contre, ceux qu'il y avait sur les... Ceux qu'il y avait sur les... L'autre gui, eux, ils fonctionnent super bien. Les rapides... C'est des mini-crampons dessus. Ça accroche juste ce qu'il faut. Là, les bandits, ils doivent super bien aller. C'est dans l'herbe, comme ça, mais mouillé. Tandis que les rapides, je les avais déjà eus. Les rapides, c'est ce qui est le plus utilisé. Les jantes d'origine, les pneus d'origine Obao, ça ressemble exactement aux rapides. Enfin, c'est la même... Les mêmes picots, beaucoup de pneus d'origine ont des crampons comme... On a des crampons comme les rapides, en fait. Voilà, je vais me mettre un peu de côté, pour ne pas attendre le contre-jour. Espérons que j'arrive visé. Ça va. Ouh là, je vais me faire engueuler la voiture dans les fleurs. Ouais, le mur. On fait des sauts déjà bien assez sympas. Une petite vitesse constante. Avant, j'ai failli me faire passer la voiture sur les doigts de pied, là. Puis un petit coup de gaz dans l'attaque du tremplin. Puis c'est bon, quoi. J'ai l'impression que l'aileron se relève de nouveau. Ouais, il se met en fait en inclinaison, alors que je l'ai mis plat. Je ne sais pas, la fixation, elle n'est pas géniale, en fait. Il y a une vis unique sur l'avant. Il y a deux vis, en fait. Puis sur la vis d'arrière, il y a trois crans de fixation. Et ce n'est pas trois crans séparés les uns des autres. Et là, je pense que la cranture, si on peut... Ouh là, putain, il s'est arrêté net, là. La cranture, si je peux parler, dit ça comme ça. Et je pense que c'est un peu usé. Ce qui fait qu'en roulant, il bouge, quoi. Je vais les remettre la motte, sinon je vais me faire engueuler. On remarque, ça ne va pas se voir avec toutes les taupes qu'il y a. Je vais essayer de la faire passer. Ah non, c'est trop chaud, quoi. Ils sont en train de retourner l'herbe dans le champ d'à côté. Ça sent les orties sèches, en fait. Ça ne sent pas le gazon ou la prairie. Ça sent vraiment l'herbe avec orties et mauvaises herbes et compagnie. Un petit coup de gaz à la fin pour redresser la voiture. Là, il manque un peu de glisse sur l'arrière. Et vrille. Magnifique. Bon, on reprend le problème de batterie avec la caméra. La batterie était HS alors que ça a duré le temps du run que j'ai fait. J'ai eu un peu de peine à la sortir. Je pense qu'elle a un peu gonflé, la batterie, de la GoPro. C'est un gros problème. C'est qu'en fait, les batteries des GoPro, enfin, les GoPro elles-mêmes, elles chauffent un maximum. C'est dingue. C'est vraiment fou, quoi. Elles chauffent beaucoup trop, ces GoPro. Voilà, donc, nous, on va gentiment s'arrêter. On va s'arrêter là. Elle a déjà bien roulé. C'est vrai que je fais des vidéos énormes et tout. Et là, je pense avoir descendu ma batterie où je voulais. Donc, la carreau, là, elle a bien tenu. Là, la réparation, on voit tout ce qui était cassé. Je vais vous montrer. Voilà, la réparation, là. Elle était fondue même tout le long, ici. Vous voyez, enfin. Et puis là, elle était complètement cassée. Ça a l'air de bien tenir, en fait. Le truc qui est bien, c'est que ça reste souple, en fait. C'est pas une colle. Elle reste souple, en fait. C'est super. Bien, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se revoit tout bientôt. Merci de m'avoir suivi. Et on se dit à la prochaine. Tchuss ! Sous-titres par Juanfrance